Grâce à l'Europe, ici sur le territoire du parc naturel régional d'Armorique, on réhabilite 200 hectares de landes et de tourbières. Le parc naturel régional d'Armorique couvre 44 communes plutôt rurales, situées en centre Finistère, un espace de biodiversité très riche et sur lequel on intervient pour valoriser le territoire pour les habitants et pour les acteurs économiques qui y sont installés. Le projet Live Land d'Armorique, c'est un projet qui a vocation à réhabiliter les espaces de tourbières et de landes qui étaient moins entretenus sur différents secteurs puisqu'on a trois sites phares sur lesquels nous allons travailler. Donc le Ménézome, Ménézmeur et les Monts d'Arrée sur lesquels nous sommes aujourd'hui. Il faut savoir que la lande était bien plus étendue en Bretagne avant, elle s'étendait sur des centaines de milliers d'hectares et peu à peu, ça a été boisé, ça a été défriché, ça a été mis en culture avec l'agriculture moderne. Et ici, dans les Monts d'Arrée, c'est le dernier ensemble de landes atlantiques de France qui abrite des plantes spécifiques et des oiseaux spécifiques également qui viennent licher ici. Sur ces parcelles, ce sont des oiseaux de plaine qui nichent. Le courlis cendré, par exemple, c'est une espèce en voie de disparition, mais pas seulement au niveau breton, également à l'échelle européenne. Alors là, on a les pieds dans la tourbe, on est vraiment dedans, on sent que c'est très humide, juste au-dessus on a des landes. La différence entre les deux, c'est plutôt le niveau d'humidité en fonction de la pente. Cet écosystème, il rend plein de services à l'homme. C'est déjà des réservoirs d'eau potable. L'été, ces tourbières vont relarguer leur eau. C'est un peu comme une éponge qu'on viendrait presser. On va avoir une biodiversité qu'on trouve nulle part ailleurs. On peut citer par exemple des plantes carnivores qui vivent ici, ou des sphènes, notamment la sphène de la pilée. Les actions concrètes du Lifeland d'Armorique, elles sont très opérationnelles. On va mettre en place des travaux pour supprimer certains boisements résineux, là où ils n'étaient pas productifs et où on peut avoir un gain net pour la biodiversité. On va mettre en place des actions pour canaliser la fréquentation touristique. Ici, c'est un espace naturel où des touristes adorent venir se balader. C'est super bien, il faut que ça continue. Mais aujourd'hui, il faut canaliser ces espaces. Il faut avoir des parkings bien identifiés, il faut avoir des chemins bien nets. Et on va aussi sensibiliser les visiteurs pour qu'ils aient des pratiques qui soient appropriées à cet espace. Sur le territoire, on travaille avec des acteurs locaux, avec Bretagne vivante et le département du Finistère, bien évidemment. Au sein du parc, on travaille sur des projets européens, LEADER, FIDER, FEDER, projet Interreg, le plan de relance également. Et sur l'ensemble du territoire du parc, les politiques agricoles communes viennent aussi en intervention chez les agriculteurs en direct. Le projet LAF Land a débuté en janvier 2021 et se poursuivra jusqu'en décembre 2025. L'Europe participe à hauteur de 60% du financement. On est sur une enveloppe de 980 000 euros. On est très fiers d'avoir été retenus sur ce programme. C'est un réel déclencheur des actions que l'on peut mener sur le territoire. On va faire bouger les choses ici. Tous les acteurs se sont mobilisés autour de ce projet LAF. On voit l'enthousiasme que le mot LAF génère aussi auprès de nos partenaires. LAF Land, c'est essayer de concilier les usages avec la protection de la faune et de la flore. Laf Land, c'est essayer de concilier les usages avec la protection de la faune et 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 de la faune. Laf Land, c'est essayer de recrétiser les usages avec la faune et de la faune et de la faune et de la faune et de la faune.